Une subvention de 200 millions de francs CFA pour les médias impactés par la crise sanitaire de la Covid-19 sur le budget du Fonds de soutien du développement de la presse. 74 radios commerciales et non commerciales vont bénéficier de 1 237 165 francs CFA chacune pour le soutien du ministère et pour les effets de la Covid-19. Je suis très heureuse, très contente d'avoir bénéficié de cette subvention en 21 ans. Je peux dire que c'est la première fois que nous recevons une aide de ce genre de l'état de Côte d'Ivoire. Pour le porte-parole des récipiendaires, l'imam Sissé Djigiba, directeur de Radio Al-Bayane, c'est l'occasion de sensibiliser à la paix en cette période électorale. Le président de l'UNJCI a salué au nom du gouvernement cet appui qui aidera les stations de radio à travailler dans de meilleures conditions. Nous avons été fortement impactés. Je parle vraiment du secteur immédiat par la maladie à coronavirus qui, il faut le remarquer, a faiblement pas seulement au secteur immédiat mais à tous. Donc il était important que le gouvernement, dans cet élan de solidarité pour tous les secteurs d'activité, puisse faire quelque chose pour le secteur immédiat. En cette période difficile-là, il fallait s'adresser à nos populations dans les différentes langues locales et il n'y avait pas de meilleurs médias pour le faire. Et pour nous, c'est vraiment une grosse opportunité de dire merci à l'état de Côte d'Ivoire. Procédant la remise au symbolique, le représentant du ministre de la Communication a également exhorté les bénéficiaires à diffuser sur leur onde des messages de paix. Grâce au travail des radios de proximité et de l'ensemble des médias, plus de 90% de nos populations ont eu une bonne connaissance de la maladie et des mesures barrières. Au titre de cette subvention de 200 millions de francs CFA, la presse imprimée a reçu 90 millions de francs CFA et la presse numérique, 18 millions de francs CFA pour soutenir le secteur des médias impactés par la crise sanitaire de la COVID-19.